Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena IFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Oh d'habitude on ne fait pas cette intro pour le podcast ? Non c'est vrai. Mais là ça m'a fait plaisir. Des fois on l'a fait, des fois on ne l'a fait pas, mais des fois on sait qu'on va bien. Oui. Donc du coup on ne se le répète pas. Bon il va bien, passons à la suite. On va tous bien, super. Introduisons quoi. Vous allez bien vous de toute façon ? Oui. Podcast très court cette semaine, non pas du tout. On témoigne le timecode. Beaucoup de choses à vous dire, on commence tout de suite par le sommaire. Arena Championship 6, dont on va vous parler et on va vous dire aussi pourquoi on n'en a pas beaucoup entendu parler, ni avant, ni pourquoi il n'a pas été casté par nous-mêmes. On parlait un peu de la CDF de Duel Commander, explication de pourquoi nous n'avons pas casté notamment cette Arena Championship. Oui en partie. Parce que j'y étais. On parlera aussi du Duel Commander qui arrive sur une plateforme online, ça fait plaisir. On parlait un peu de l'édition Fondation, vous nous avez demandé une info. Ah vous n'avez pas parlé ? Parce qu'il n'y avait pas d'autres infos et il n'y en a pas beaucoup plus maintenant. On attendait qu'il y ait plus d'infos, ils ne vont pas nous en sortir plus que ça, donc on va vous dire ce que c'est. Exactement. Et on parlera aussi des nouveaux types de boosters. Encore, crier à la foule ? Oui, encore. Mais ceux-là, on s'en fout. Répondit le tribat. Donc voilà. Et ensuite, on passera au petit jeu. Oui, le petit jeu. Petit jeu, avant de se donner sur la partie multi-TCG. Ensuite, sur l'autre chaîne, du coup, bien évidemment, juste après. Avant de commencer le podcast, petit big up en sponsor. Merci beaucoup à Playing by Magic Bazaar. Code Valipel 2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Et si vous voulez nous soutenir en passant par le deuxième sponsor, Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats pour recevoir ça chez vous. Vous êtes régalé. Ça nous soutient au passage. Ça leur montre que vous nous soutenez et on est content. Petite chose peut-être à gagner ? Comme vous le savez, on enregistre les podcasts dans les studios de LabelCarte qui est notre société de boutique en ligne et de vente en ligne sur l'application Vogt. Maintenant, LabelCarte commence à avoir quelques mois d'existence. On se développe de plus en plus. Et puis maintenant, LabelCarte peut aussi sponsoriser ValetPL et vous propose de gagner ces deux boosters, Infini Booster Assassin's Creed. Il vous suffit juste de mettre un like, de partager dans l'espace commentaire et de vous abonner à la chaîne pour tenter de les remporter. Merci à tous ceux qui participeront. Ça permet de générer un petit peu d'engagement. Et nous, ça nous permet aussi de récompenser notre communauté. Donc effectivement, ça fait très plaisir. Arena Championship. Arena Championship 6. Déjà, on va commencer par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas casté. Il y a plusieurs raisons qui sont un peu multifacteurs à tout ça. Première raison, tu étais à la CDF Duel Commander. Tu t'es qualifié il y a X temps et l'Arena Championship, sa date n'avait pas été annoncée. Donc, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait tomber. Il y a un mois de ça, j'ai cherché la date et je ne l'ai pas trouvée. Donc, c'est-à-dire que la date n'a été annoncée que très récemment. On savait qu'il y avait un Arena Championship dans l'été, mais nous, on a pris pas mal d'engagements, notamment des déplacements dans l'été. Et on s'est dit que si ça tombait à une date à laquelle on n'était pas disponible, nous n'annulerions pas, c'est difficile à dire, nos engagements. On a un engagement pour aller tourner un seul ring. Moi, j'ai un engagement pour aller à commandeur d'Assemblée à Auxerre. Toi, tu avais la CDF Duel Commander. Et bien, si ça tombait sur une de ces dates-là, tant pis pour l'Arena Championship. On se doutait que si ça tombait en juillet, c'était compliqué. C'est ça. Deuxième chose, moi, je pouvais pas le caster le samedi, mais c'est vrai que j'aurais pu faire une joueur partie au moins le dimanche sur le top 8. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi ils ont choisi de le partager en historique, cet Arena Championship. Personne ne sait. Ça n'a aucun sens, alors que l'actualité est au Timeless. La sortie de Modern Horizon 3 a été particulièrement novatrice pour le Timeless. Et ils ont poussé, entre guillemets, ce mode de jeu assez récemment. Donc, on s'attendait tous à enfin avoir du Timeless compétitif, notamment par le prisme de l'Arena Championship. Oui. Et j'avoue que le dimanche soir, je ne me suis pas chauffé à faire une joueur partie. Une fois que le casse était passé, je me suis dit que je ne vais pas faire une joueur partie pour de l'historique, qui, je pense, n'intéresse quand même pas grand monde. Effectivement. Pour répondre aussi à certaines personnes qui ne nous suivent peut-être pas forcément tout le temps sur les casse, mais qui suivent ça de loin, ça fait un moment que pour les Arena Championship, nous ne sommes plus sponsorisés par Wizard. Oui, on n'a pas fait qu'il y a nos indications. Donc, il n'y a pas eu de manquement ou quoi que ce soit. C'est nous qui décidons de continuer à casser ces événements parce que ça nous fait plaisir, que ça nous plaît et que ça vous plaît aussi. Oui, bien sûr. Mais, voilà, n'étant plus sponsorisé, c'est vrai qu'il n'y a pas de devoir, on va dire, ou d'obligation. Donc, si jamais ça tombait mal comme ça, comme celui-ci a été le cas, ce n'était pas très, très grave. Et vu la diversité du format, je pense que ce n'est pas très grave non plus. Oui, on est arrivé dans un format d'Arena Championship avec 58% de la représentation d'un même deck, le deck Boros Energy. 32 participants, si jamais, 250 000 dollars en tout, 200 000 à gagner. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a genre 18 ou 19 participants qui ont ramené Boros Energy, qui avaient l'air effectivement d'être le meilleur deck. Deux listes quand même bien différentes. Une avec Lurus et donc, du coup, qui n'avait que des drops de ou moins. Et une autre avec Giganta qui, elle, se permettait de jouer des fables et des flashs, beaucoup plus proches de la liste du moderne. Le grand gagnant jouait ce type de liste-là, Giganta, avec des flashs. Ça me paraît être évidemment plutôt une bonne idée, même si Lurus est très puissant. Et le gagnant, c'est Wouter Norsji. Excusez-moi d'avoir écorché son nom de famille. C'est l'intention qui compte. C'est difficile à prononcer. Il y avait 6 Boros Energy dans le top 8, et c'est normal, ils étaient 58% sur la ligne de départ. Et deux Jeskai Lotus, donc un peu le même genre de deck que nous, on a présenté en Timeless. Alors effectivement, il y a moins de prédateurs très combos et très méchants dans l'historique, donc le deck a un peu plus sa place, évidemment. Et voilà, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils n'ont pas mis le Timeless en avant. Je suppose que c'est parce que le Timeless n'a jamais reçu aucun équilibrage, n'a jamais reçu aucune ban de liste. C'est un peu le but. Le but, c'est qu'il n'y aurait aucune ban de liste en Timeless. C'est ça. En fait, le vrai nom du Timeless, c'est Historique No Ban. Ouais, mais du coup, ça en fait un format qui est peu propice à la compétition. Et en fait, je suppose même, pour aller plus loin, que si on avait mis des joueurs professionnels sur le Timeless, les cartes Modern Horizon 3 auraient beaucoup moins brillé qu'en Historique. Parce que je pense que si tu joues en Timeless vraiment, pas comme les gens de mon club le font, c'est-à-dire en essayant de simuler des decks de Modern, mais on est beaucoup à faire ça sur l'adder parce qu'on veut retrouver nos sensations de Modern et jouer avec les cartes Modern Horizon 3. Je pense que les decks les plus dominants seraient des decks qui s'en battent totalement les couilles de MH3 et qui joueraient plutôt des plans Belcher avec toutes les langues qui arrivent d'étapes, Turbo Combo, des plans Chanel Combo, Talisman, qui sont des plans qui sont juste multi-combo avec tous les meilleurs staples et tous les meilleurs tutors du jeu, ou des plans show and tell qui ne laisseraient pas forcément briller, qui n'auraient pas laissé une diversité plus intéressante qu'en Historique. Et je pense que c'est un problème du Timeless, c'est très amusant pour nous en tant que joueurs, mais je pense que compétitivement parlant, le format ne tient pas tant qu'on n'y met pas un peu la main dedans. Alors, c'est vrai, je pense. Par contre, ils ont annoncé quand ils ont un seul format que ce sera un format compétitif. Bah ouais, mais alors dans ce cas-là, faites des équilibrages et faites-nous un tournoi dessus parce qu'en vrai, j'aurais été curieux même en tant que spectateur d'y jeter un avis. Bah du coup, je suis content que ça ne tombe pas là parce qu'on l'a loupé. Mais la prochaine fois, j'espère que ce sera en fin du Timeless. Ouais, mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé le dimanche soir de me foutre en stream pendant 4-5 heures, de mater le top 8, tu vois, ça aurait été même un plaisir, quoi. Et j'avoue que là, je ne l'ai pas fait pour l'historique. Donc voilà, vous avez tous les tenants, les aboutissants de pourquoi vous n'avez pas entendu parler de l'Arena Championship. Nous, on ne l'a pas mis en avant. Wizard of the Coast ne met tellement pas en avant ces événements-là qu'un mois plus tôt, on n'avait même pas la date. Et nous, on était occupés à faire autre chose. Ouais, pour conclure là-dessus, je vais vous lire un SMS que j'ai envoyé à Val le samedi 13 à 1h03 du matin. MDR, l'Arena Championship, c'est ce week-end. Exactement. Voilà, je venais d'ouvrir un mail random où il y avait écrit dedans, précommandé Bloomberg, je ne sais pas quoi, et en dessous, au fait, l'Arena Championship, c'est ce week-end. Tu sais comment je l'ai appris ? Non. En connectant sur Magic Arena. Ah, il l'avait mis en avant ? C'était un homepage. Ouais, ouais. Un peu tard, du coup. Ah bah super tard, ouais. Un peu tard. C'était genre la veille, quoi. Et moi, j'avais un tournoi, on en reviendra dessus dans le podcast Multi-TCG, j'avais un tournoi, l'Orkana, pour aller dans les Store Championship gagner la Lursula, le samedi, donc dans tous les cas, moi, je ne pouvais même pas caster seul, le samedi, ce n'était pas possible, j'ai fini à 20h à Aix-en-Provence, le tournoi commençait à 17h, c'était juste mort. Parle-nous un peu de la CDF de Duel Commander, tu t'es qualifié et tu as pu y participer. Oui. Tu as tourné une vidéo qui sera déjà sortie au moment où vous regardez ce podcast et où tu débriefes l'ensemble de ton tournoi, mais succinctement, si tu peux un peu nous résumer tout ça. C'était cool. Ok. Nouvelle annonce. La CDF, donc la Coupe de France Duel Commander, organisée par MTG Prime, notamment par Cleomen, c'était très sympa, encore plus sympa que l'année dernière. Déjà, c'était bien géré, bien organisé, très peu de temps morts, les rondes ont été vachement bien gérées au niveau des tours additionnels, des arbitres et tout, c'était très clean. Il y avait beaucoup d'autres événements en parallèle. Il y avait le warm-up pour ceux qui étaient déjà qualifiés auxquels j'ai participé. Il y avait des last chance pour ceux qui n'étaient pas qualifiés. Il y avait du modern aussi. Il y avait des qualifiers. Il y avait un modern le dimanche, oui, avec des places pour un… non, je ne sais pas si c'est pour un proto ou pour un LCQ. Pour un RCQ, je suppose. Un RCQ, je crois. Il y avait des qualifiers 2025. On peut déjà se qualifier pour l'année prochaine. Bon, ça veut dire qu'il y aura un circuit l'année prochaine. De toute façon, quand tu fais deux ans d'affilée avec autant de succès… Ça a été une super réussite. Je sais que sur le stream, sur YouTube, ils sont montés à plus de 500 spectateurs, ce qui est quand même vraiment très chouette pour du Duel Commander. C'est en plus sur YouTube. Sur YouTube. C'est pas une plateforme… Voilà, la plateforme la plus propice au live. Donc, c'est une vraie réussite. Moi, j'ai regardé à titre personnel le top 8 et j'ai pris grand plaisir. Beaucoup de plaisir. Très bien. Ça a l'air très cool. J'ai vu une partie, mais étant à moitié sur place, à moitié en voiture, je n'ai pas pu tout voir. Mais c'était très sympa. Je n'ai pas les stats de représentation des decks, etc. Je compte vous faire une petite vidéo débrief des decks, de la méta post-CDF, etc. Donc, ça arrivera dès que j'ai les stats, si je les ai un jour. Mais je suppose que ça va être publié. Les gens vont les chercher tous. Pour vous parler vite fait du format, il y avait énormément de Tamiyo, évidemment, beaucoup de builds différents. Beaucoup de Yoshimaru Boros. Enfin, Yoshimaru tout court, mais très souvent Boros. et de Slimfoot & Squee. Voilà, attendu comme un peu l'un des meilleurs decks, si ce n'est le meilleur deck. Très peu de surprises, finalement. Très peu de surprises. On s'attendait à ça. Assez peu de... Enfin, plus de décontrôle que moi, je ne pensais. Mais pas énormément comme il peut y en avoir au format CDF. Et j'ai l'habitude de dire, un CDF, c'est contrôle. Et finalement, quand on voit la finale, pas du tout. Quand on voit le quart, non plus, d'ailleurs. Pas beaucoup d'Aragorn. Enfin, une certaine quantité, mais pas tant que ça. Donc, ouais, très sympa l'événement. Je vous invite à aller voir mon débrief. Je débrief... Finalement, je disais que je n'allais pas débrief mes games, mais je l'ai fait quand même. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment parfait. J'ai un peu joué de malchance aussi, même si je n'ai pas préparé l'événement. Je n'avais quasiment pas testé. J'ai fait énormément de mulligans. Et ça, pour le coup, c'est la vie. C'est la vie de Magic. Des fois, vous n'avez pas vos terrains, vous en avez trop. Mais je parle de mes deck lists. J'ai joué Tamio au warm-up et Slimfoot & Squee au main event. Et je vous donne un peu mon ressenti et les explications sur les deck lists. Et il y a une autre vidéo qui, normalement, est sortie aussi. Qui devrait sortir aussi. Alors, s'il y en a une qui sort ce soir, l'autre qui sort demain. Donc, elle est sortie, effectivement. Donc, elle est sortie aussi. Où j'ai pu interviewer Théoméry, qui fait Finale. Donc, qui est vice-champion de France de Dieu le Commander actuellement. Avec une liste vraiment très peu jouée de Félia. Donc, on fait une deck tech un peu approfondie de la liste. Il nous parle un peu de son parcours, de certains plays. Il nous parle un peu de sa CDF. C'est vraiment hyper cool. Format podcast, pour le coup. Si vous connaissez un peu les cartes dont on parle, vous pouvez tout à fait l'écouter. Si vous ne connaissez pas trop les cartes, il faut regarder la déglise en même temps. Mais bon, ça se consomme très bien. On a habitué des podcasts, lui et moi. D'ailleurs, on va pouvoir... Oui, c'est vrai. On va pouvoir... Oui, puisqu'il fait partie du podcast Hormage avec Charles Wicam. Et ils ont un podcast très exilé sur Magic. On le précise pour ceux qui l'ignorent. On va féliciter du coup Mathieu Tassa qui a remporté l'événement. J'allais y venir. Avec Slimfoot & Squee. Il y avait trois Slimfoot & Squee dans le top 8. Donc, d'être quand même plutôt bien représenté. Félicitations à Mathieu Tassa qui avait joué son premier pro-tour, je crois, il y a quelques jours. Juste avant, il était à Amsterdam. Il faisait partie des Français qui s'étaient qualifiés. Exact. Comme ça. Donc, félicitations à lui. Théo Méry, forcément, qui est finaliste. Et puis, baby Gup à Nicolas Preil qui a fait top 8. Eh oui. Avec Slimfoot & Squee que j'ai vu perdre contre Aragorn en quart de finale. C'était contre... Pardon, Feldon. J'ai pensé Feldon, j'ai dit Aragorn. Il avait une liste assez particulière de Slimfoot Agro qui était hyper cool et que j'avais vu avant. Et quand j'ai commencé à jouer ma version, du coup, plutôt midrange et que je le voyais rosser, il me disait, j'ai trop envie de jouer Agro comme lui, en fait. C'est trop bien. Et il a tweeté, d'ailleurs, quand il s'est qualifié au top 8, est-ce que le champion de France cette année sera belge ? Et juste après, il a tweeté, non. Non, pas du tout. Non, non, il ne sera pas belge, du coup. J'ai géré à lui, quand même, pour le parcours, pour la performance. C'est trop cool et je le remercie, d'ailleurs, pour tous les conseils qu'il prodigue à la communauté, et notamment à moi, sur le Dual Commander. Ça fait plaisir, quoi. Merci aussi à Jules Destienne, d'ailleurs, qui m'avait passé sa liste de Tamio, avec laquelle j'ai testé le warm-up. Et lui, par contre, il a rossé avec le Stickfinger tout le week-end, sans souci, quoi, propre. En parlant de Dual Commander. Ouais, on a une annonce. Une nouvelle annonce. Je pense que c'est probablement l'annonce la plus impactante dans le Magic français de ce podcast. Le Duel Commander arrive sur MTG Online, mais il n'arrive pas comme il était un peu arrivé. Oui, on pouvait déjà y jouer un peu. C'était possible de déjà y jouer, entre guillemets, entre copains, il n'y avait pas forcément d'accès à des événements. Non, non, là, il arrive comme un format construit, reconnu, sur Magic Online, au même titre que le Standard, le Modern, le Legacy. Donc, vous aurez des ligues, vous aurez des challenges, vous aurez probablement des voies de qualification même en Duel Commander. Pour la CDF, ouais. C'est complètement fou. Très certainement. Pour les joueurs de Duel Commander. C'est super cool, ça ne veut pas dire, parce que des gens se sont posés des questions que Wizard prend ce format, va en faire ce qu'ils veulent. Non, c'est MTGO qui l'aura. Rien à voir, c'est Daybreak, c'est ça ? Je crois, la société qui est derrière MTGO, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui fait ça, et du coup, c'est trop bien. Ça veut dire qu'il va y avoir énormément de data supplémentaire, publique, notamment grâce aux ligues. Ça permet à beaucoup de gens de pouvoir tester et de pouvoir s'entraîner compétitivement. Alors, quand vous allez taguer au début les Américains qui comprennent rien au format, qui viennent avec leur deck multi, bon, ça va être des bails et vous allez pouvoir faire des ticks gratuitement. Ensuite, il va y avoir les gens qui se mettent au format. MTGO va mettre 2-3 semaines à bien cloisonner le metagame, quoi. Genre, ça va arriver très très vite. Ça dépend parce que, en fait, la formule la mieux pour jouer, si tu n'achètes pas les cartes sur MTGO, et ce que je vous déconseille de faire, c'est de prendre un abonnement commandeur, c'est-à-dire que tu ne peux louer qu'un exemplaire de chaque carte. Oui, bien sûr. Mais bon, ça te suffit pour faire n'importe quel deck et la plupart des abonnements, je vous ferai une vidéo, je pense, pour vous expliquer ça parce que normalement, Elliot et Thierry Rambois m'ont dit genre, oh, il faut que tu te mettes MTGO pour le EDC, on va t'apprendre et tout, ne t'inquiète pas. Du coup, il y a de grandes chances que je fasse une vidéo avec l'un de ces deux pour vous expliquer, pour découvrir moi et pour vous expliquer comment ça marche. Et du coup, l'abonnement basique, c'est 25 euros par mois et tu as accès à l'équivalent de deux decks méta en prêt, du coup, sur MTGO. Donc, c'est pas mal. Et puis, tu peux changer. Donc, tu rends les cartes que tu as empruntées, tu en as de nouvelles. Sauf que cette formule-là, elle est déjà utilisée par énormément de gens qui font du multi. Donc, ça veut dire qu'au début, il va y avoir beaucoup de gens qui font du multi qui vont tester les decks. Donc, je ne sais pas si en deux, trois semaines, on aura déjà le format cloisonné ou si ces gens-là qui vont tester le format vont un peu, entre guillemets, parasiter les résultats. Non, mais parce qu'un gars qui joue en multi, il n'est quand même pas trop bête. Je pense qu'il comprend. Il voit que la banlist lui interdit de jouer des trucs comme soldering. La plupart de ses cartes. Il va directement, c'est assez simple de taper Dual Commander et avoir accès à des decks list. Je pense que les mecs, il n'y en a pas tant qu'ils vont taguer avec leur deck de multi bizarre. Peut-être pas. Je pense que globalement, MTGO, ça va bien lisser et compétitiviser, ça ne m'est pas français, mais vous avez compris, rendre très compétitif le format. Et d'ailleurs, si je dois me faire un peu avocat du diable parce que c'est excellent tout ce qui se passe, c'est la reconnaissance un peu du Dual Commander et ça va permettre à plein de gens de s'y mettre. Ça va reconnaître vraiment ce format qui est quand même français avec un communauté qui gère ce format-là depuis des années en France. C'est assez cool. Si je me place aussi des contre-arguments, du côté des contre-arguments, il y a énormément de gens qui jouent au Dual Commander parce que c'est aussi un format qui est un peu fun où ils peuvent jouer leur pet deck, leur pet card. Côté kitchen table un peu. Il y a un côté qui est très kitchen table, on le voit dans ce format-là, quand un deck est fort, quand le deck domine le format, il fait 13-14% du metagame alors qu'il y a des decks qui auraient mérité de faire 40% du metagame largement. Le meilleur deck n'est pas le plus représenté. Jamais, jamais. Et c'est jamais ça. Je pense que MTGO, pour tous ceux qui adoraient ça dans le Dual Commander, c'est fini. Sur MTGO particulièrement, oui. Mais je pense que ça ne va pas forcément... Ça n'a pas impacté sur les tables ? Pas tant que ça, je pense. Je vous le souhaite, c'est ce que vous aimez dans le format. Mine de rien, en fait, MTGO, c'est quand même un peu complexe pour s'y mettre, pour y jouer régulièrement, ce n'est pas super agréable. Mais tu auras plus de data, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus personne qui pourra ignorer, par exemple, que le Thinkfinger, ça ne mérite pas 3% du metagame. Oui, oui, dans ce sens-là, oui. Mais du coup, la banlist, je pense, va être régie différemment et on va voir des changements assez rapidement dans l'année, on va dire, qui arrivent. Ce que je pense, c'est que ça sera beaucoup moins un format comme c'est le cas actuellement où chacun peut un peu faire sa popote et sa tambouille et réussir à s'en sortir. Là, on rentre dans le jeu des formats 1v1 compétitifs avec des metagames qui sont beaucoup plus cloisonnés, avec un nombre de decks bien restreint et avec un pourcentage des meilleurs decks représentés un peu plus haut, ce qui va mécaniquement amener de la data et un metagame beaucoup plus résolu que ce qui existe en Duel Commander. Et ça, ça va forcément pousser le format vers une certaine compétitivité que les gens ne recherchent pas tous en Duel Commander. Et il faut quand même prendre ça en compte dans cette implémentation sur MTGO, je pense. Oui, bien sûr. Je vois, je vois. Ce qui est attention. Moi, je me fais avocat du diable. Tous les arguments que j'apporte ne sont pas des défauts pour moi. Oui, mais... Super cool. C'est quelque chose qui va arriver obligatoirement. Je pense que ça peut altérer l'expérience de certaines personnes de Duel Commander. Effectivement. On peut aussi voir l'apogée de certains broules qui étaient des broules à base qui vont être perfectionnés par des gens. Exactement. Le mec, il fait 4-5-0 sur une ligue. Inversement, ça pourra populariser des decks. Et c'est parti, tu vois. Mais c'est même sûr que certains decks... En fait, le Hivemind va être tellement puissant que certains decks vont émerger auxquels probablement personne n'a pensé. Ça arrive le 24 juillet, au fait. On ne l'a pas dit. Le 24 juillet, voilà. Soyez prêts. Ça arrive le 24, ça régale. Je compte m'y mettre, ne serait-ce que parce que ça fera tellement plus simple de tester. Faire des games chez moi, en stream. Oui, tu feras toujours les tournois papier, mais ça te permettra d'avoir un volume de jeu. C'est ça. En fait, là, par exemple, la CDF, je n'avais pas le temps de la préparer. Si j'avais eu un compte et accès MTGO, enfin en Duel Commander, j'aurais fait facilement deux ou trois ligues, donc une quinzaine de matchs. Ce qui n'est pas grand-chose, mais ce qui te prépare mieux que zéro match. Mieux que zéro match, bien sûr. Donc ça, c'est cool. En plus que l'accès aux cartes en Duel Commander, que vous les ayez ou pas, c'est assez simple. Donc vous pouvez vraiment tout tester sur MTGO et après, vous allez avoir la communauté qui vous aide à assembler le deck que vous avez besoin. Donc très, très cool. Hâte de m'y mettre et je vous ferai du contenu du coup au moins en stream avec des petites redifs et peut-être du contenu un peu plus particulier de temps en temps. Ça va dépendre de l'actualité du format. En tout cas, une super belle annonce, ne serait-ce que pour la reconnaissance de ce format qui est si populaire en France. Et il y a raison parce que c'est un format qui est super cool. Même moi qui ne joue pas, je regarde toujours ce qui s'y passe. Je suis le metagame, je regarde les annonces comité. Et quand il y a des boutes à pute, je les regarde aussi. On m'a d'ailleurs beaucoup demandé, où étais-tu ? Il n'est pas là, voilà. Les gens pourtant, ils savent. Il ne fait plus. Mais comme on te demandera au cerf, il n'est pas à la PL ? Oui, c'est vrai. Mais toi, tu fais encore, cela dit. Je fais encore, mais c'était l'enchaînement d'événements. Oui, c'est plutôt si on me demandait dans les reliques en moderne pourquoi tu ne faisais pas le tournoi. Mais je pense que les gens, ils savent plus que toi, tu fais du DC et que moi, je fais du moderne. Parce que j'ai moins l'occasion d'en faire. D'ailleurs, j'en profite avant de passer à autre chose que du Dial Commander. Je remercie tous les viewers que j'ai croisés. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé notamment du podcast. Je suppose qu'en les remerciant ici, je vais en choper pas mal. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir échangé quelques mots ou beaucoup de mots pour certains. Cela dépendait des moments. Merci à tous. Big up à La Réunion 974. Ils étaient six à venir de La Réunion pour faire le championnat de France. Six qualifiés. Ils sont qualifiés à La Réunion. Il y a un petit circuit avec assez de qualificatifs là-bas. Assez pour six personnes au moins. Assez pour six personnes. Qui ont pu du coup venir. Je pense qu'il y avait peut-être même un peu plus de qualifiés. Tout le monde ne peut pas forcément faire le déplacement. Et du coup, très sympa. J'ai pu en croiser certains. Même faire quelques games d'échauffement. Qui ne m'ont pas trop échauffé. Parce que mon pack était très mal mélangé. Je me suis excusé d'ailleurs un jour. Je me suis désolé, tu fais 10 000 bornes et tu affrontes un torchon qui ne peut pas aligner deux spells. Tu affrontes la serviette, excuse-moi. Je n'ai rien fait. Merci beaucoup. Merci pour vos retours aussi sur le podcast, la chaîne, le contenu. Je vous l'ai dit en vrai. Je vous ai remercié. Mais c'est vrai que là, j'en profite. J'ai une tribune. Donc, merci à tous. Et beaucoup de gens aussi me demandaient où tu étais. Et puis de passer le bonjour interposé. Je suis là. Il est là. À la belle carte. Et je leur ai dit. Moi, j'étais en train de farmer du l'Orkana. Et avec une petite réussite dont je vous parlerai dans le podcast multicg. Et je vous remercie pour votre soutien et pour les retours que vous mettez sur ce podcast-là. C'est vrai que moi, à Amsterdam aussi, on a beaucoup parlé du podcast particulièrement. Un peu comme c'est la nouveauté sur la chaîne en ce moment. C'est ce que les gens retiennent un petit peu. Et nous, on a mis du temps, entre guillemets, à implémenter ce podcast-là dans la tête de nos viewers. Mais au début, ça ne marchait pas tant que ça. Et là, de plus en plus, c'est un rendez-vous auquel vous adhérez. Et merci pour ça. En tout cas, nous, ça nous plaît énormément de faire ça. Ça régale. Donc, merci à tous. Passons sur les fondations. Magic Fondation. Oui. Bizarre comme nom, peut-être ? Je ne sais pas. Non, c'est bien en fait comme nom. Oui, non. C'est les fondations de ton standard. C'est ce qui tient ton standard. On a l'impression que le standard est prêt à s'écrouler à tout moment. Donc, il faut un peu lui mettre du ciment en dessous. C'est quand même marrant parce que je disais, novembre-décembre, aucune extension prévue par Wizard. Bon, ils vont nous trouver moyen de nous caler une petite cacahuète sous la dent. Moi, franchement, j'ai cru Wizard. J'ai été bête. J'ai dit, ben non, regarde. Ils t'ont dit qu'il n'y avait rien. C'est qu'il n'y a rien. C'était sûr. Même quand tu voyais l'arbre de Q3. Je te dis, c'est bizarre. C'est concentré, cette histoire. C'est bizarre. C'est bizarre. Si jamais ce n'était pas concentré, on aurait pu en avoir un peu plus de place entre Bloomborough et Dusk Mourne. Plus de répit. Nous, pour aller faire un peu de multi-TCG, on ne se plaint pas non plus. D'ailleurs, fun fact. Comment s'appelle Dusk Mourne en français ? Dusk Mourne ? J'ai aucune idée. Mornes Brume. Mornes Brume. Ok. C'est stylé. Voilà. Je sais déjà comment je vais appeler l'extension. Mornes Brume. Alors, l'édition Fondation, c'est une extension de standard. Ce n'est pas une extension, mais c'est un peu un groupe d'extensions qui va arriver en novembre. Mi-novembre, je crois. Je ne sais pas si on a la date exacte. Normalement, c'est mi-novembre. Et pour faire simple, c'est une extension qui va rester légale très longtemps en standard. Elle ne compte pas dans les extensions de rotation. Elle reste légale, peu importe les rotations chaque année. Voilà. C'est les grandes lignes. Et ils ont annoncé jusqu'à 2029. Donc, c'est vraiment les cartes dans lesquelles il faut investir si vous les jouez en standard. Parce que vous allez les garder longtemps. Exactement. Et elles sont censées être le ciment de votre format. C'est designé pour la base du format. Jusqu'en 2029, au moins. Ça veut dire que potentiellement, cette extension fondation va rester légale encore plus longtemps que 2029. Ou alors, il y aura fondation 2 en 2029. Eh bien, en fait, peut-être en 2029. Mais chaque année, il va y avoir un reprint à peu près la même période, logiquement, de fondation. Donc, ça veut dire que si vous loupez là et que vous êtes en mode « Ah, mais j'ai pas pris les produits. » Bon, même s'il y en aura plein, l'année d'après, il y en aura d'autres. Donc, pas de galère. Il y aura des nouveautés. Chaque année, ce n'est pas la même extension qu'à rééditer. Elle est composée à 50% de reprints et à 50% de nouvelles cartes, environ. Ce n'est pas 50% pile, mais c'est environ ça. Donc, ça veut dire qu'il y a peu de cartes à récupérer quand elles sortent. Parce que c'est que la moitié. Et les reprints, si vous êtes joueur de Magic depuis un moment, vu que c'est des cartes un peu iconiques de Magic, qui font partie justement des fondations de Magic, vous les avez certainement déjà. Par exemple, il y aura des Elves de la Noire. Vous en avez quatre qui traînent quelque part chez vous, c'est sûr. Nous, on est contents de jouer avec des Elves de la Noire dans le standard, parce que c'est une carte qu'on apprécie. C'est une carte qui est très bien. Et en plus, c'est une carte, effectivement, pour ceux qui jouent déjà à Magic, que vous avez et qui vous permet, entre guillemets, d'avoir une base pour pouvoir vous remettre au standard. Donc, tu sens que Magic est en train de colmater, essayer de recréer, de redesigner et redynamiser le standard. Parce que moi, je l'ai toujours dit, ça fait des années que je dis à ceux qui veulent bien l'entendre que si jamais Wizard détruit son standard, on court un petit peu à la perte du jeu. Et c'est ce qui était en train de se passer, en fait. Ils ont tout fait pour mettre le standard de côté. Et finalement, ils se retrouvent dans une situation en mode « Ah, mais putain, mais c'est vrai, si on n'a plus de standard, comment on vend nos boîtes de standard ? » « Eh ouais, c'est con, tu ne les vends pas tes boîtes. Car l'offre manor, tu ne les vends pas parce que les gens, ils ne jouent pas dans ton standard. » « Quoi, ils n'achètent pas ? » « Ah, parce qu'ils s'en foutent du standard. » Alors du coup, on a trouvé une solution, on va mettre plein de cartes commandeurs. Oui, il y a un moment, c'est assez limite, cette stratégie-là. 18 mana, chaque adversaire... Où vous changez la manière de consommer de Magic. Il n'y a plus de standard, on ne fait que des sets de format éternel ou que des sets de commandeurs. Les gens seront libres de partir, si ça ne vous plaît pas. Ou alors, vous remettez en avant le format standard. Et Magic Foundation fait partie un petit peu de cette stratégie de remise en avant du standard. Est-ce que ça marchera ? On ne sait pas. L'idée est bonne. Mais c'est toujours pareil. Je suis content que Wizard réagisse, mais ils trouvent toujours une solution à un problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils créent le problème et après, ils apportent la solution. Je suis content qu'ils apportent la solution et qu'ils essaient, mais c'est vous qui l'avez créé à la base. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, on verra ce que Fondation, ça fait pour le standard. Moi, je trouve que la vraie extension Fondation actuellement, c'est un peu Bloomboro, parce qu'il y a énormément de gens qui vont revenir au standard avec Bloomboro. Oui, mais ça, ça fait revenir les gens et ça plaît. Mais en fait... Ça ne fera pas consommer le standard d'une autre manière. Le truc, c'est que ces cartes-là... Et ça va déjà bien aider. Quand ça sort, c'est trop bien. Mais ensuite, les gens ont envie de voir la nouvelle extension. Et ce n'est pas qu'ils oublient Bloomboro, mais l'effet d'euphorie passe. Alors qu'avec Fondation, tu vas avoir des bases qui normalement plairont à énormément de joueurs qui seront tout le temps là. Donc, au moins, tu sais que tu pars, tu reviens. Tu as toujours ça. Tu es en mode de... Moi, j'ai acheté l'extension Fondation. J'ai essayé d'avoir mes carrés. Peu importe, quand je reviens en standard, dans les 5 ans qui arrivent, minimum, j'ai une base de cartes qui sera jouée. Et c'est vachement bien. C'est cool. Mais moi, j'aime bien aussi cet effet d'euphorie qui attire des gens vers le standard que, par exemple, Karl of Manor n'a pas eu. Sortie de Karl of Manor, pas d'euphorie. Alors que là, Bloomboro, je sais que les gens vont jouer, les gens vont aller sur Arena, les gens vont tester les cartes. Il y a un vrai engouement, il y a une vraie envie de découvrir les cartes. Il y avait un problème aussi avec Karl of Manor, c'est que tu avais une espèce d'effet doublon avec DuskMond parce qu'ils t'annoncent « Ouais, manoir, machin, et un meurtre. » Et puis l'autre, « Ouais, manoir, il est hanté. » Ça fait deux manoirs quand même. Alors au final, les expansions n'ont rien à voir. Sauf que quand tu t'annonces ça et que tu n'as aucune info ni sur l'eau ni sur l'autre, je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord. Je vais prendre le manoir hanté avec les monstres stylés parce que la meurdeur party, je m'en fous. Et c'est vrai qu'on s'en fout de la meurdeur party. Ouais, mais finalement, à la fin, tu joues à Magic pour les cartes et pour le texte sur les cartes. Alors le coup, Bloomboro a l'air de satisfaire et sur le plan de l'ambiance. Sur tous les plans. Et sur le plan du texte sur les cartes. Donc avant Magic Fondation, moi, ma petite fondation là, c'est Bloomboro et ça fait plaisir. Parce que vous savez, nous, on est des aficionados de standard. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous ne l'oublions pas. Sur Fondation, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est bien, selon eux, mais je pense qu'ils ont raison, pour se mettre ou se remettre au jeu. Donc si vous voulez commencer le jeu ou faire commencer les collègues, c'est un bon moment. Si vous voulez, enfin Bloomboro aussi, parce que c'est la rotation, mais Fondation, c'est plus simple. Et si vous voulez vous remettre au jeu, il y a des chances, comme je le disais tantôt, qu'il y ait des cartes que vous avez déjà qui vont être légales. Donc en fait, vous pouvez créer des decks standards avec des cartes que vous avez déjà. Ce qui n'arrive pas normalement. Parce que même s'il y a des reprits en standard, il n'y en a pas assez. Au pire, tu dis, j'ai déjà des droits à la gorge, ce land-là, ils l'ont réédité, je l'ai aussi, c'est tout. J'ai des compte seeders, c'est cool. Et du coup, j'attends beaucoup de landes d'ailleurs dans cette extension. J'espère qu'on aura des bons landes qui seront du coup tout le temps légales en standard. Je ne veux pas des trucs trop puissants comme des trilandes. Ça me va qu'il n'y ait pas trop de landes. Des rave-landes, tu vois. Les triomes s'en vont et c'est une bonne chose quand même. Genre là, on va arriver à des decks bicolores, moins de possibilités tricolores, ce n'est pas si mal. Mais les rave-landes, c'est parmi les meilleures landes de Magic, je trouve, en termes de design. Ça coûte deux points de vie, mais c'est deux couleurs, c'est fetchable. Je pense que ça, ce serait vachement bien qu'il les mette. Là, tu vois, on a encore 12 bilandes en standard. Après la perte des bilandes de... Inistrad. De Inistrad. Et après la perte des triomes, on a encore 12 bilandes. Franchement, si nous remettons encore des bilandes, tu as 16 bilandes pour une bicolorité. C'est énorme. Oui, mais tu as les painlandes dedans, qui ne sont vraiment pas très bons. Ça marche, mais ce n'est pas très bon. En standard, c'est super bien, painlandes. Ça dépend. Franchement, c'est bien. Ça dépend des games. Mais ça fait le taf. Bah ouais. Du coup, bien pour se mettre au jeu ou se remettre au jeu. Et ça va contenir des produits spécials pour débuter. Donc, il va y avoir des produits. On a les noms. Je ne les ai pas notés parce qu'en fait, on n'a aucune info dessus. Donc, à part le nom, c'est genre... Ça peut même être un nom de code, peut-être. Il y a deux produits. C'est peut-être un nom de code. Il y a deux produits, en gros. C'est genre l'espèce de starter kit qui doit coûter... Parce que ça, on a le prix, par contre. Qui va coûter genre 20 ou 25 dollars. Donc, je pense que c'est l'espèce de bundle qu'on avait avant. C'est avec un peu de booster, un peu de cartes semi-random qui te permettent de créer des decks. Ça s'appelait des deck building kit. D'accord. Et ça, c'était vachement bien comme produit. Ce que je recommandais à tout le monde parce que tu pouvais faire des decks et commencer à jouer. Tu vois, avec des copains et tout. C'était bien. Et tu as le starter collection, un truc comme ça, à 60 dollars qui, lui, est un plus gros produit mais pareil pour se lancer dans le jeu. Donc, je suppose que ce sera un peu le même genre de produit mais peut-être avec des carrés de lente, peut-être un peu solide histoire que tu aies déjà une base pour faire des trucs. Je n'en ai pas d'autres informations là-dessus mais je suppose, vu que les deux noms sont un peu proches et qu'il y en a un qui coûte deux fois plus cher que l'autre, que ça doit être ce genre de truc. Oui, je suppose aussi. Le plus important, selon moi, à retenir, c'est que ça contient des cartes, je cite, moins complexes, plus clean et élégants dans le design. Ça, moi, c'est ce que j'adore. Ça fait plaisir. C'est ce que je reproche à Magic depuis longtemps d'être allé vers le, non pas forcément le power creep mais le complexity creep que chaque carte, maintenant, pour se différencier de toutes les cartes de Magic qui existent depuis 30 ans et de plus en plus de textes et de plus en plus d'effets se retournent, créent des tokens puis ton token, il crée des tokens et tu vois, Fab du Brise Moureur, c'est une carte que j'aime parce que ce qu'elle apporte dans Magic me plaît en termes de mathématiques mais le fait que ta carte, il y a un dé pour suivre les trois effets au tour par tour, qu'elle arrive, elle crée un token, qu'il lui-même crée un token, qu'ensuite, elle se retourne, que la carte que tu retournes, elle crée aussi des tokens, ça, si toutes tes cartes de Magic, elles font ça, on n'en peut plus. C'est un peu beaucoup. On n'en peut plus et ça manque d'élégance et j'aime beaucoup que Fondation revienne aux Fondation. Je ne partage pas cet avis pour les sagas parce que je trouve que c'est assez facile à traquer mais par contre, une saga qui fait, enfin n'importe quelle carte qui fait des tokens, qui fait des tokens qui ensuite s'exile pour revenir, pour refaire les tokens, ça, je suis d'accord, c'est... Moi, je suis en plus, je suis team, je garde tous les tokens que j'ouvre dans les boosters ou quoi, je les cherche pour avoir les bons quand je joue pour que mon board soit lisible. Même en faisant ça, des fois, je ne les ai pas et je suis en mode, putain, quel enfer ? Parce qu'il y en a beaucoup, ils ne font pas ce que je fais moi. Je veux revenir à des casques de Shouldred, trois lignes de texte, des stats. Shouldred, c'est mieux. Malheureusement, je suis désolé, Shouldred, c'est mieux. En fait, les gens ne comprennent pas mais en termes de game design, Shouldred, c'est élégant. Je sais que vous n'allez pas comprendre cette affirmation mais Shouldred, c'est plus élégant qu'une bataille ou une saga. C'est pour toi, Az. On te voit sur Twitter. On peut débattre de la pertinence, on peut débattre de est-ce que c'est bon pour le gameplay, pour le jeu, c'est un autre débat mais en termes de pur design, des cartes comme ça qui se font jouer, c'est beaucoup plus élégant pour ton jeu. C'est pour ça qu'actuellement, l'Orkana est un jeu très élégant parce qu'au début de son jeu, il n'a pas besoin de compléter le city creep. Il n'y a pas d'artifice et c'est cool. Tu as juste du pur, du pur jeu. Je pense qu'on peut passer au nouveau booster MTG qui conclurera le podcast. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle les value pack, value booster. En gros, ce sont de tout petits boosters. J'ai écrit dans le récap les nouveaux boosters MTG de points du caca. Déjà, vous avez la couleur. C'est marron du coup. C'est marron. Ça sort avec Bloomberg. 7 cartes dont 2 rares maximum mais pas garanties. Tu n'as peut-être pas de rares dans tes boosters. Ça dépend comment ils coûtent après. C'est des produits de grande surface parce qu'on voit le packaging. Tu as le booster classique et il y a un packaging avec le trou pour mettre sur les rails. Ça, ce n'est pas un truc de LGS. Les LGS en ont mais globalement les GS sont plutôt des étagères. Pas des trucs comme ça. C'est fait plutôt pour les grandes surfaces. Ils ont dit que ce serait dans certains magasins. Ce ne serait pas partout. Je suppose qu'ils parlent soit des grandes surfaces soit des Etats-Unis. parce qu'historiquement aux Etats-Unis, il y a eu des produits qui n'ont que aux Etats-Unis notamment dans les Walmart etc. Des produits des fois un scam d'ailleurs mais la value par rapport au prix est dérisoire. donc je ne sais pas encore où ce sera distribué mais tu avis que ces grandes surfaces on s'attend pour le prix on n'a pas le prix mais on s'attend à moins de 2 dollars de booster. Vraiment quelque chose qui ne coûte que dalle. La plupart disent même que ça doit valoir 1 dollar, 1 dollar 50 sinon c'est chelou sauf que comme c'est un emballage un peu blister carton avec le booster dedans le coût de main d'oeuvre enfin forcément de distribution. Je ne crois pas du tout à ces prix-là. Les prix n'ont pas été annoncés et à mon avis ça ne sera jamais moins de 2 dollars donc soit 1 euro 50 c'est impossible parce qu'encore une fois le coût de production pour Wizard of the Coast si on leur fait le reproche de vous êtes des boosters avec plus de value que vous vendez plus cher mais le prix du carton est le même là c'est pareil à la baisse théoriquement le prix du carton pour eux c'est le même et si vous vendez des boosters 6 dollars ou 20 dollars pour des collecteurs bon ben eux en termes de coût de production ils ne vont pas vous les vendre 1 euro 50 je ne pense pas donc il faut qu'ils trouvent un bon équilibre pour que ça soit une bonne initiative parce que moi ce que je comprends de ça c'est que nous les joueurs on en a rien à foutre c'est vraiment pire chose à acheter au monde si tu peux ne pas avoir de rares dans ton booster c'est du produit de caisse par contre genre t'arrives la caisse tu la prends moi ce que j'adore si jamais ça fonctionne comme ça c'est l'acquisition que fait le produit un enfant il se balade dans les rayons il a du coup du Yu-Gi-Oh du Pokémon et ben là maintenant il a aussi du Magic et le parent qui doit choisir entre les 3 boosters il prend le moins cher et ben il va peut-être prendre du Magic parce que c'est 3 dollars l'enfant il va ouvrir son booster il n'y aura peut-être pas de rares dedans mais il va commencer à jouer et franchement quand t'es mino on s'en fout que t'es des rares ou que t'es des communes ou que t'es des unco tu vas juste découvrir Magic et c'est ça qui compte c'est aussi je pense acquérir un public beaucoup plus jeune être beaucoup plus mainstream dans des grandes surfaces et donc dédier ces boosters là à un public qui n'est pas déjà joueur et si jamais ça remplit ce rôle là je ne suis pas pour la diversification de masse des produits c'est chiant on ne s'y retrouve pas d'accord c'est relou mais si ça remplit purement ce rôle là et que c'est pas 5 euros le booster allez pourquoi pas je pense que c'est en partie pour ça il y a beaucoup de gens qui l'ont vu sur Twitter notamment comme étant le oups de ah effectivement notre booster le moins cher il vaut plus cher qu'avant parce qu'il n'y a plus le draft booster c'est le play booster maintenant même si bon c'est pas la même value parce que tu peux avoir 4 heures etc du coup en fait c'est un peu le mea culpa non dit du coup on propose des alternatives encore moins cher qu'avant un prix d'entrée plus bas sauf que c'est pas ouf et ils disent que c'est un espèce de petit kickstart pour se mettre au jeu commencer à découvrir les cartes d'une extension etc moi quand j'étais mino que j'étais au collège mes parents ils m'achetaient des boosters Carnage, Odyssée, Invasion à l'époque et je pense qu'ils auraient kiffé m'offrir ces boosters là et moi j'aurais eu aucun problème à ce qu'on m'offre ces boosters là pour ça c'est très bien j'attends de voir le prix et je vais pas donner un avis définitif sur ce booster mais je comprends l'idée encore une fois ils apportent une solution à un problème qu'ils ont créé mais quand tu crées des problèmes je préfère que tu les solutionnes que tu les solutionnes pas en fait maintenant que c'est fait on prend les solutions à porter si ces boosters sont au prix attendu par les américains notamment TG Goldfish qui en parlait donc entre 1 et 2 dollars mais plus proche de 1 dollar genre 70 tu vois ils s'attendent ça ferait un nouveau produit moins cher que l'eau aux Etats-Unis un booster ça serait un booster magic à 1,20€ mais ça je n'y crois absolument pas pour les coûts de production je ne sais pas en Europe je vois difficilement comment c'est possible aux Etats-Unis ça ne me choquerait pas franchement je préfère que les gens ne s'attendent pas à ça moi je vous dis que ce booster en France il coûtera 2,70€ 3,20€ moins de 3€ en France alors ça ne m'intéresse pas non plus pour l'acheter mais jamais mais c'est un bon produit de Cultura c'est genre ton enfant il veut des boosters pour 10€ tu lui prends 4 petits boosters il est régalé il a ses petites cartes il découvre le jeu ça peut être sympa pourquoi pas le contenu du coup de ces boosters c'est 3 communes 2 zone co une carte random ils appellent ça une wild card donc ça peut être n'importe quelle carte de l'extension mythique y compris et l'autre slot c'est soit un land soit une foil soit un special guest qui peut être du coup rare ou mythique parce que la foil ça peut être n'importe quelle rareté donc vous avez jusqu'à deux rares mais vous n'avez pas forcément une rare dommage dommage et on n'a pas les ratios évidemment après ça sort dans longtemps ça sort dans deux oula non ça sort pas dans longtemps il faudra peut-être te dire ce qu'il y a dedans petit booster bah en vrai dans tous les cas c'est pas pour l'LGS donc je pense que les shops n'ont pas besoin de précommander c'est pour les grandes surfaces je veux dire quand ça sort t'as l'info et après t'es libre ou pas d'acheter c'est pas du tout un produit qui va être en rupture de stock non mais comme ça fait un an qu'on sait que Bloomboro sort je me dis quand il y a des nouveaux produits tu peux te dire ça avant un peu avant je suis curieux en vrai ça sort en même temps que Bloomboro c'est assez smart parce que c'est une extension qui je trouve se vend très très bien pour les enfants les packagings tu l'as vu le packaging ou pas ? non je ne l'ai pas vu alors je ne sais pas si je vais vous retrouver la photo c'est une loutre Tourmims avec un peu de vert et de bleu en fond à moi ça me tient l'oeil les parents ils vont la culture ils offrent ça un enfant qui a 8-9 ans je suis trop content c'est trop malin parce que comparé à plein d'autres trucs où des fois les enfants vont être en mode je veux ça et tout parce que c'est pour les grands là ça fait dessin genre travailler pour les grands mais en même temps les parents ils se diront ah bah tiens les petits animaux mignons let's go écoutez on verra bien je pense que la réelle manoeuvre Wizard c'est ça et pas ouf mais bien joué et si ça fait qu'il y a une nouvelle génération de ce genre de Magic dans quelques années grâce à ça pas ouf mais bien joué pas ouf mais bien joué voilà on va plutôt être là dessus et si vous vendez ça trop cher bah juste pas ouf et mal joué je vais dans la rue je vais dans la rue je fais non mais c'est un scandale exactement terrible un petit jeu je me demande ce que ça va être moi aussi je me demande ce que ça va être tu sais pourquoi parce que je l'ai pas noté le petit jeu ah bah après si tu avais noté l'ancien oui mais je l'ai effacé ah oui donc là il faut juste que tu me rappelles les questions rapidement je te rappelle donc il faut par exemple que je prenne ah non je l'ai effacé aussi ah non c'est bon tu l'as ? regarde super tu me le je peux te passer ça allez parfait et t'as juste à inverser c'est bon pour moi la magie de la technologie le petit jeu du podcast je vais demander à PL quelle est sa carte préférée la carte qu'il déteste le plus pardon la couleur qu'il déteste le plus la mécanique qu'il déteste le plus et ainsi de suite sur plein d'effets ou de produits de magic et puis derrière je vais lui demander de me les encenser est-ce que tu es prêt ? je suis prêt je me suis déjà prêté à l'exercice donc là je vais cuisiner PL alors la carte que tu détestes le plus ? la carte que je déteste le plus c'est dur je déteste tout dans magic moi j'avais dit Tybreze c'est vrai que Tybreze c'est intelligemment choisi comme carte horrible franchement il y a un moment je t'aurais dit chez Old Red juste parce qu'elle était omniprésente il y a quoi que tu m'as dit là tu pouvais plus l'habiter tu me parles souvent de la chauve-souris t'en peux plus est-ce que c'est la pire carte pour toi ? ouais je pense que chauve-souris vraiment j'en peux plus sinon j'aurais dit genre Spell's Nair mais c'est un peu pointu chauve-souris ? c'est la carte que tu détestes le plus à magic la chauve-souris de standard en fait elle m'a fait trop de boulot récemment je vais l'appeler la chauve-souris de standard c'est pas de caverne ouais c'est ça ok ça marche quelle est la couleur que tu détestes le plus ? je pense savoir j'aurais dit blanc avant mais là du coup je vais dire rouge ouais j'aurais dit rouge aussi parce que parce que c'est bon quoi la mécanique ou le mot-clé que tu détestes le plus ? j'aime pas beaucoup vigilance je trouve ça genre oh bah je m'engage pas moi je trouve que c'est tellement gratuit de pas aimer vigilance c'est les règles de base de magique des jouets mais sinon comme mécanique genre il y a défense talismanique ou protection quoi à côté ouais mais ça c'est genre ça va ok genre un mot-clé de base ouais je dirais vigilance j'aime pas du tout ok 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 quel est le type de carte que tu aimes le moins ? le type de carte que j'aime le moins les rituels c'est pas très beau mais je crois que c'est les enchantements d'accord je prends pas en compte les batailles parce qu'on en a pas beaucoup ok ok ta tricolorité détestée franchement Naya je commence à m'y faire mais c'est vraiment c'est vraiment pas ouf tu commences à t'y faire parce que t'aimes tout magique mais on est d'accord si jamais on me dit tu dois en choisir une tu la joues plus jamais c'est Naya je mets Naya sans trop de problèmes l'extension que tu détestes le plus c'est dur je sais plus ce que j'ai dit t'avais dit Strix Seven je crois ah ouais c'est bon tu m'as rappelé celle que je déteste le plus c'est pas impossible que je dise la même chose même le standard de Strix Seven m'a pas plu là c'est tour supplémentaire c'est un peu relou est-ce qu'il y a une extension que je haïs plus que ça dans les standards récents est-ce qu'il y a un truc vraiment relou genre peut-être l'origine de plein de calamités de standard c'est quelle extension la chauve-souris ? non je rigole ça fait longtemps que notre standard il est plutôt sain donc c'est difficile ah si je vais dire Rival of Xalan extension vide Rival of Xalan il y avait notre phoenix préféré mais ouais c'est une liste de 1 il y avait 200 cartes mais on a déjà eu ce débat moi je t'ai dit ça va franchement Rival of Xalan j'aime pas du tout peut-être Xalan premier du nom encore pire je ne sais pas dans les deux il y a un peu de jus mais ok c'est ton choix tribu de créatures détestées tribu de créatures vraiment un truc quand je les vois jouer ça me fout en rogne putain le mec il joue ça quoi comme moi avec Claire Claire moi j'aime bien parce que l'époque Carnage et tout il y avait des cartes claires stylées donc ça ne me pose pas ton souci quelle tribu j'aime pas c'est dur parce qu'en fait il y a des tribus mais qui ne sont pas vraiment des tribus je parle vraiment d'une tribu où il y a un plan comment dire il y a un deck au moins qui a été associé à ça tu me dis moi je n'aime pas les gens qui jouent des Sran je crois que je vais dire Vampyr ah ouais franchement il y a des bonnes cartes Vampyr que j'apprécie mais genre les mecs qui ne jouent que Vampyr genre les Edgar Markov c'est pas les gens qui les jouent c'est le fait que des gens jouent que ça genre les fans d'Edgar Markov peut-être que c'est parce que ça m'a tabassé en multi aussi j'ai une certaine c'est la seule tribu qui m'a fait ça je vois du coup tu me disais que tu adorais la chauve-souris deux standards deux mana vol seulement deux lifelink mais c'est vachement simple l'encensé celle-là non c'est pas lifelink si c'est lifelink tu piques une carte dans la main de l'adversaire donc tu vas lui enlever un anti-bet ce qui fait qu'il ne peut pas gérer la chauve-souris c'est parfait c'est disruptif quand tu la joues c'est un plan de jeu à elle toute seule ça fait gagner des games c'est pas pour rien qu'il y avait le caverne challenge où j'ai que des chauves-souris et ça gagnait au bout d'un moment mec incroyable que ça ait créé ça et quand tu joues contre je trouve que le play pattern est hyper intéressant parce que si t'as pas commencé tu te prends chauve-souris tu peux rien y faire ça t'enlève une carte c'est hyper relou si t'es en mouligan c'est encore pire donc vraiment c'est super le plaisir de jeu tu as pas la démonter ah non non mais c'est bien moi j'adore moi en fait je joue à Magic pour voir mon adversaire me chier dessus donc la chauve-souris ça permet ça tu vois ça permet genre je joue je me dis ça crée une interaction avec ton adversaire et il joue une carte il y a une réaction chimique dans mon cerveau le pire c'est quand les gens sont indifférents là au moins on peut pas être indifférent à la chauve-souris c'est trop je suis d'accord je kiffe la chauve-souris non alors tu détestes le rouge tiens non j'adore le rouge ah oui t'adores putain du coup tu adores le rouge le rouge si je devais le résumer en vrai t'adores le rouge toi si je devais le résumer en un mot élégance peu de texte moi tu m'as toujours dit pour un mana trois dans la bouche c'est clean le ratio il est ouf et c'est trois où on veut des fois c'est un rituel des fois c'est un instant des fois ça coûte deux mana mais dans tous les cas ça réunit le chiffre c'est trois le chiffre il est parfait il est beau t'as des créatures elles ont pas beaucoup de nids de texte souvent c'est du texte négatif donc tu l'oublies elle peut pas bloquer du coup je fais comme si je m'en foutais j'attaque je comptais pas bloquer avec maintenant en plus ils font des prouesses parce que Feldon c'est une bête qui fait de la value ça pioche tous les tours la color pie de Magic nous permet un petit peu de dériver ça régale bientôt les gains de points de vie en rouge prochainement prochainement c'est ce qui manque à la couleur pour être vraiment tirin et ouais ça fait plein de trucs ça blaste ça met des bêtes haste ça blaste il y a un peu de vampires que j'apprécie en rouge oui il y a pas mal de vampires c'est vrai comme t'adores les vampires en plus ça salit bien toutes les couleurs parce que je trouve que toutes les couleurs proposent quelque chose et souvent tu te dis ah tiens tu vois dans ma couleur j'ai pas de blast ou de bête célérité et bah parfait tu fous du rouge avec bah t'as ça ça voilà moi je ne peux que valider aussi c'est fou on se retrouve dans ce petit on partage le même avis un petit échange bien sûr ensuite tu disais que tu adorais la vigilance c'est étonnant d'ailleurs d'adorer la vigilance mécanique classique alors je vais faire un aveu sur la vigilance c'est de la flemme parce que ça me permet de ne pas engager des bêtes pour les gens avec des tendinites j'ai pas voilà j'ai un peu mal j'ai ça qui court dans ma famille je peux pas trop faire le geste bah là c'est bon c'est roquetti là j'ai j'ai juste à prendre mon doigt je le pose sur la carte je fais comme ça mais tu sais que alors je sors du sujet attaquer avec une bête vigilance c'est une satisfaction le je l'apprécie vraiment attaquer avec un board dont une bête vigilance tu apprécies non j'aime bien quand il y a juste une bête vigilance et que je lui fais comme ça moi j'apprécie tout je me dis tiens celle là je l'engage celle là je l'engage pas c'est nickel et voilà et du coup je l'incline un petit peu pour montrer que j'attaque il me dit elle ne s'incline pas je dis je sais c'est pour montrer que vraiment c'est très lisible et simple donc c'est pour toutes ces raisons que j'aime la vigilance ouais je comprends et le non la vigilance vraiment vous voyez ce petit geste de juste toujours un petit bruit de paix putain j'adore incroyable d'ailleurs fun fact sur les petits bruits de paix quand je joue à Magic et que je fais des phases d'attaque je fais ce bruit de temps en temps je suis à 100% de rire sur le bruit de paix il n'y a pas une fois où j'ai fait et j'ai pas eu un rire sur les joueurs proches ou mon adversaire j'ai 100% de réussite il nous en faut peu et je joue pas qu'avec les mêmes personnes sinon c'est trop facile il en faut peu autour de toi du coup ah bah oui oui tu adores les enchantements pour toutes les raisons enchantements oh d'ailleurs oui en fait pour les enchantements et les enchanteurs parmi nous les enchantresses chose que j'ai oublié de dire avec MTG Fondation pas très important mais je le dis quand même tu vois la frame de créatures enchantements ouais et ben un peu nébuleuse là ouais ouais et ben ça maintenant c'est la frame pour tous les enchantements à partir de Fondation tous les enchantements ? tous les enchantements qui seront édités auront cette frame là pour les différencier des autres permanents alors que c'est pas une créature non c'est débile ? ben en fait c'était pour montrer que la créature était enchantement cette frame là ouais alors que les enchantements n'ont pas cette frame donc maintenant ça met tout d'équerre ça veut dire que les enchantements sont comme ça les bêtes sont classiques non mais du coup on va les créatures avec des créatures enchantements ce qui est pas exactement pareil ben c'est plutôt que ça va te permettre de voir que c'est une créature enchantement mieux je trouve ah faudra que je vois dans l'application des games ok ok mais bon voilà petite parenthèse ouais enchantement bah déjà c'est rituel pour la grande majorité donc tu le fais pendant ton tour à la cool tu vois tu réfléchis pas pendant ton tour tu le poses il n'y a pas d'effet d'arrivée en jeu pour la grande majorité c'est vraiment ça je rajoute une règle au jeu qui est très simple le magic et moi je trouve que complexifier le truc devoir se rappeler des effets statiques ou quoi des triggers et bah c'est stimulant ça te permet de rester dans la game tu vois mais on rajoute quelqu'un qui peut être un peu dissipé un enchantement tu le rappelles à l'ordre c'est une petite gifle pour moi hop tu vois ça c'était un petit enchantement c'est ce que tu fais quand quelqu'un paye par Mystic Study ah j'ai mis une petite gifle ouais petit gifle top et puis je pioche deux cartes du coup donc ouais enchantement c'est cool pour ça des designs très originaux à chaque fois pour tous les enchantements oui et en plus ce qui est cool en vrai ça c'est vraiment cool non du coup faut que je le mette en point négatif les trucs vraiment bien ouais alors point négatif c'est que comme il se renouvelle vachement avec les enchantements il y a les classes il y a les sagas et tout c'est un peu dommage on s'y perd alors que l'enchantement le vrai enchantement l'enchantement authentique voilà celui-là il fait plaisir quoi moi ce que j'adore c'est qu'il y a 12 versions d'Oblivian Ring c'est pas redondant voilà il fait quoi celui-là celui-là c'est que le mardi si t'as le dos en l'air ah c'est bien tu disais aussi que t'adorais jouer Naya mais ça on le savait tous de toute façon alors Naya déjà il y a du rouge déjà donc ça fait plaisir donc ça match avec tes envies il y a du blanc il y a du vert donc si on peut faire plus rituel que ça vu que tu détestes Sultai juste à l'opposé on est à l'opposé il y a un petit peu de vert mais je prends le bon vert le vert mou ça me régale Naya Naya c'est quoi ? c'est des bêtes qui ont des stats un peu plus élevées ou alors plus de capacité statique donc tout ce qu'on cherche à Magic actuellement dans le big 2024 de Magic c'est des mécaniques très différentes le board c'est voilà c'est là il y a les marqueurs aussi sur le board sur le board il y a les tokens c'est du board différent sur le board c'est bien et en plus Naya pour ceux qui ont du mal avec les tricolorités en fait c'est une bicolorité qui dit que c'est une tricolorité donc ça c'est cool parce que Naya c'est toujours Célestia en fait tu joues toujours deux dans la couleur et il y a un collègue qui rapporte la troisième mais tu peux jamais jouer Naya Stomp c'est pas possible alors que tu peux jouer Célestia Marker et Naya Marker oui 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 c'est gouverné par Célestia qui de toute façon était ta bicolorité préférée on n'en a pas parlé donc oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de bicolorité mais non bon je l'ai dit là on englobe tout donc ouais Super Naya très bien en plus il y a un Super Lapin qui ressemble à Pyrobute j'adore Super Naya on dirait les Super Nana et du coup c'est encore plus c'est encore mieux tu adores Rival of Xalan une extension que les gens ont aussi adoré visiblement déjà en termes de budget ça m'a rien coûté j'ai pas eu besoin d'acheter pas vraiment d'accord avec cette affirmation j'ai pas eu besoin d'acheter beaucoup de cartes donc ça c'est cool pour le budget ça fait plaisir des extensions comme ça pour le Flavor donc on arrive sur Xalan c'est un peu le bordel il y a plein de tribus différentes on s'avance un peu plus loin dans le lore voilà c'est pareil mais plus loin dans les gars je me souviens même pas de ce qui se passe sur Rival c'est pareil mais plus loin donc ça c'est cool si vous avez déjà vu Xalan vous le savez déjà donc c'est pareil du temps gagné il y a un phoenix qui avait une superbe animation il apparaissait comme ça et il faisait un petit salut il était exceptionnel le hibou poli vraiment à chaque fois qu'on jouait sur Arena et qu'il apparaissait comme ça il était bien en plus il se montrait et puis il se tournait et il faisait la petite galipette donc ça c'était vachement bien il nous a régalé juste pour ça je crois que ça va rester mon extension préférée au moins pendant 10 ans moi je pense minimum mais c'est des trucs comme ça qui te marquent à Magic qui ne t'abandonnent plus et qu'est-ce qu'il y avait sur Rival of Xalan ? c'était jeter coeur des vampires des vampires des vampires la transition est toute faite des vampires qui sont ton type de créature préférée des suceurs de sang que dire de plus ils vivent la nuit ils sont stylés j'ai encore rematté hier tous les films Twilight par exemple en VO qui a l'air d'être la meilleure saga si tu t'intéresses aux vampires je pense déjà ouais c'est un d'ailleurs je me fais un truc souvent je les mate en lisant les livres en même temps à la même vitesse tu suis ligne par ligne ça me régale donc vraiment beaucoup de plaisir les vampires sous toute leur forme j'adore en plus c'est vraiment tu peux les jouer de plein de façons différentes donc c'est cool tu peux jouer avec Edgar Markov en multi tu peux jouer Naya ou Rakdos maintenant tu peux jouer que Rakdos ou que Herzog des fois ouais Mardu et donc Mardu quand tu joues les deux quand tu joueras des Gobelins en bleu tu m'appelleras excuse moi je peux ah non non mais c'est bien c'est bien moi je trouve ça bien ok ok il y avait un mariage ils ont fait une extension que sur les vampires bon alors j'ai tout acheté j'ai tout acheté littéralement en plus c'est vrai j'ai une double page avec toutes les cartes Dracula oui j'ai tout c'est effectivement vrai donc tu les aimes vraiment bien non j'ai pas les hantes de base il me manque les hantes de base c'était si très clair et c'était un des meilleurs trailers de Magic je trouve Crimson était extraordinaire donc voilà je peux pas je te dis la vérité là en fait ah oui mais c'est le but du jeu juste fan des vampires juste fan en fait ah je me suis trompé en fait tout à l'heure et j'ai dit autre chose les hondins c'est que j'aime pas trop ah toi t'aimes pas les hondins non pas de ouf quand je te dis vidéo poisson à chaque fois tu me dis bah ouais bah en fait les hondins c'est genre ils font qu'une seule chose tout ce qui était sur Ixalan à part les dinosaures il peut pas pas son bail ouais c'est vrai non les pirates j'aime bien t'aimes bien les pirates en fait c'est 50% d'Ixalan il aime bien moite moite et bah écoute je te remercie t'as vachement bien répondu à mon petit sujet et puis bah écoute j'irai te cuisiner sur un autre sujet la prochaine fois avec grand plaisir on espère que ça vous a plu que vous aussi vous vous prêtez à l'exercice du petit jeu entre vous vous pouvez le refaire c'est assez amusant oui être capable de défendre l'indéfendable ou au contraire de je trouve que c'est un super exercice surtout de chier sur ce que t'aimes oui c'est plus dur ça que l'inverse je trouve en général ouais je trouve que les deux sont un peu difficiles mais sont un super exercice de relativisation des fois tu réalises comme moi en fait j'adore les vampires je suis premier degré donc n'hésitez pas est-ce que tu as été la meule ouais bon bah la meule voilà n'hésitez pas du coup à le faire chez vous nous on va clore ici le podcast dédié à magique pour ensuite enchaîner avec le podcast multi TCG n'oubliez pas vous pouvez remporter deux boosters en partageant un espace commentaire en étant abonné en mettant un petit pouce bleu ça nous soutient bien évidemment et puis merci d'avoir regardé cette émission yes on se retrouve dans la deuxième partie lien dans la description sur la chaîne multi TCG si vous n'êtes pas abonné vous cliquez vous êtes sur le petit podcast vous êtes régalé et à de suite pour ceux qui font la transition il y aura ça à gagner il y aura ça à gagner ça fait plaisir à toute